Bonjour et bienvenue sur le blog Famille épanouie, je suis Amélie et je vais vous parler aujourd'hui de l'obéissance des enfants, notamment l'obéissance des enfants de moins de 3 ans. C'est vrai que c'est très difficile souvent de se faire obéir de son petit qui a moins de 3 ans parce qu'on ne communique pas avec lui comme on communiquerait avec un enfant de plus de 3 ans. Donc on est obligé de s'adapter à son langage, ses gestes, son comportement afin de lui faire comprendre au mieux là où on veut l'amener. Alors pour ça, je vais découper cette vidéo en 3 phases. La première ce sont les erreurs que l'on commet régulièrement avec ses enfants. La deuxième c'est les solutions à apporter pour se faire obéir rapidement et facilement de son enfant. Et enfin la troisième c'est évidemment ce qu'il faut éviter au maximum. Alors donc pour commencer, les erreurs que l'on commet généralement avec son enfant. Prenons un exemple, votre enfant monte sur le canapé. Ça vous dérange au plus haut point, déjà parce qu'il a des risques de tomber ou quoi que ce soit. Vous le regardez, vous lui dites ne monte pas sur le canapé. Alors là, vous avez de grandes chances pour que votre enfant ne descende pas du canapé. Puisque l'enfant lui, il entend monter sur le canapé, il y reste, il se dit c'est bon je suis là où je dois être au final. Il faut savoir que les enfants, surtout les enfants de moins de 2 ans, ne comprennent pas la négation. Ils assimilent en effet ce qu'on leur dit et ils le font, ils ne prennent pas en compte cette négation. Donc quand on dit ne monte pas sur le canapé, l'enfant retient monter canapé. Il se dit c'est bon, je suis là où je dois être. Alors évidemment, ça nous énerve un tantinet soit peu. Donc on s'énerve et on redit de plus belle, ne monte pas sur le canapé. Mais l'enfant lui, il est toujours sur le canapé. Au bout de 2-3 fois, on est tellement énervé qu'on en vient à prendre l'enfant ou à lui crier dessus et même des fois le punir. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement lui dire, déjà d'une, tu descends du canapé, ou même traiter le problème en amont et lui dire, tu le laisses le canapé. On reste par terre. Voilà, les mots rester par terre, laisser le canapé, vont être beaucoup plus facilement compréhensibles pour l'enfant et assimilables. C'est pour ça qu'il faut avoir un ton ferme, mais ce n'est pas la peine de crier, loin de là, en plus ça fatigue tout le monde. Et voilà, il faut être ferme et adapté à la situation. Évidemment, s'il est en train de faire quelque chose d'énorme, on peut réagir avec plus ou moins de brusquerie en disant, attention, mais évitons, évitons. Gardons le plus possible son calme. Le fait d'être clair avec ce que l'on veut que l'enfant fasse, ça c'est très très important. Donc un ton posé, ferme, laisse le placard, il doit rester fermé. Voilà, souvent ce sont des choses comme ça qu'il faut retransmettre à ses enfants en étant assuré, posé et surtout aussi l'amener à autre chose. Parce que l'enfant qui avait très très envie d'ouvrir ce placard pour observer les verres, les assiettes ou quoi que ce soit, va se sentir un peu frustré de ne plus pouvoir le regarder. Donc ne pas hésiter à l'emmener sur autre chose. Ça peut être un jouet à lui ou même aménager dans ce placard, pourquoi pas un espace à lui, dans un petit panier, où il pourrait avoir des petits couverts, des choses qui ne se cassent pas, des choses en toute sécurité, qu'il puisse manipuler, ranger, venir prendre. Ça peut être une solution. Enfin, les instructions données. Être très vigilant. Parce que souvent, on a tendance, entre adultes, à se dire « Tiens, bah tu passeras l'aspirateur, ensuite la serpillière et puis ensuite on mangera. » Oui, c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on peut comprendre et assimiler cet ordre, les retenir et les faire. Un enfant de 3 ans, il n'a pas cette capacité-là, enfin de 3 ans et de moins de 3 ans. Un enfant de 3 ans, au moins, il va retenir une action. Donc par exemple, déjà, si vous lui dites « Va ranger ta chambre, va te laver les mains et ensuite on pourra passer à table. » Là, il y a de grandes chances qu'au pire, il n'en fasse aucune. Au mieux, si vous avez de la chance qu'il est dans un bonjour, il en fera peut-être une sur les 3. Si vous voulez qu'il range sa chambre, vous lui dites « On va ranger la chambre. » Ensuite, quand il a fini, tu vas te laver les mains et enfin « Viens, on va manger. » Maintenant, on va voir les solutions à mettre en place pour se faire obéir facilement. Donc déjà, il faut être simple et clair. C'est-à-dire dire des choses qui soient facilement compréhensibles par un enfant. Il faut se mettre à leur place. Ils ont un petit cerveau qui n'est pas encore tout à fait mûr. Ils sont en pleine phase de découverte. Ils ont des stimuli de partout parce qu'ils voient énormément de choses et qu'ils entendent énormément de choses. Donc forcément, il faut les laisser un petit peu digérer l'information. Donc, vous voulez que votre enfant mette son manteau par exemple pour aller se promener. Vous lui dites « On va se promener. » On met le manteau. Si ça vous paraît trop long, vous lui dites « Arthur, manteau, on va se promener. » Et surtout, vous pouvez accompagner le geste à la parole par exemple. Nous, on utilise le langage des signes avec Arthur. On pourrait très bien lui dire « Arthur, manteau, on va se promener. » Et en fait, il faut savoir que jusqu'à deux ans, les enfants ont une intelligence sensorimotrice. C'est-à-dire qu'en fait, ils perçoivent beaucoup mieux les sensations physiques et les mouvements que vraiment ce qu'on va pouvoir leur dire. Donc, si vous lui faites le geste en accompagnant la parole, il y a de grandes chances que l'enfant, lui, se le remémore et l'assimile beaucoup mieux. Et donc, va le faire beaucoup mieux. C'est très important. Ensuite, il faut savoir remercier. C'est comme on ferait avec un adulte. Par exemple, si vous avez demandé à votre enfant d'apporter un verre sur la table, vous pouvez très bien le remercier comme vous le feriez avec un adulte. « Je te remercie d'avoir apporté ce verre comme je te l'avais demandé. » Voilà, ça lui apprend la politesse. C'est le B à bas, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Savoir remercier, savoir être poli. Il faut en faire de même avec ses enfants, même les plus petits. Et c'est aussi les encourager à recommencer leurs bonnes actions. Et enfin, il faut savoir accompagner l'enfant. Parce que ce n'est pas toujours évident pour un enfant de faire des choses du premier coup, tout seul. Et il a besoin de votre aide en tant que parent. Donc si vous lui dites « Range ta chambre », mais il n'y parvient pas, dans un premier temps, vous pouvez aider votre enfant à ranger sa chambre. Vous allez lui montrer où se rangent les jouets, comment on fait. Et puis vous allez aussi le faire participer très activement à ça. Vous allez lui donner un jouet, lui dire « ça se range là » ou « ça se range là ». Et en le faisant avec vous, il va apprendre à le faire. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps au début. Il faut faire avec l'enfant. Mais c'est très important pour que votre enfant comprenne la valeur de cette chose que vous lui demandez. Le fait que vous preniez ce temps avec lui, c'est d'autant plus important pour lui. Et enfin, les choses à éviter. Parce qu'il y en a toujours. Tout d'abord, il ne faut pas céder à la résistance de ses enfants. Je m'explique. En fait, si vous avez demandé à votre enfant, positivement et de manière calme et ferme, de faire quelque chose, et que malgré tout, il ne le fasse pas. Et ce, au bout de deux, trois fois. Ne cédez pas, c'est-à-dire ne le faites pas à sa place en accusant le coup. Non. Il faut mieux arrêter de faire ce qu'on fait. Prendre le temps de le faire avec l'enfant, avec lui. De l'impliquer dans ce que vous voulez qu'il fasse. C'est très important. Si vous cédez, il va le comprendre. Et en grandissant, il se dira, oh, de toute façon, elle va le faire à ma place. Enfin, il ou elle va le faire à ma place. Si je ne le fais pas. C'est sûrement pas ce que vous voulez. C'est sûrement ce que personne ne veut. Donc voilà, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps. Je m'attache à ce mot parce que c'est vrai que des fois, ça peut être usant. Mais c'est important de le faire. C'est important de prendre le temps de le faire. Pour vous, pour vos enfants. Vraiment. Et la deuxième chose à ne pas faire, c'est de punir son enfant. Évidemment. Si votre enfant ne fait pas ce que vous lui avez demandé de faire, ou qu'il le fait mal, surtout, il ne faut pas le punir. Ça ne servirait à rien. Il vaut mieux lui réexpliquer, le réaccompagner. Parce que votre enfant, notamment en dessous de 3 ans, ne va pas faire les choses pour vous embêter. Ou alors, il va pouvoir le faire, mais c'est parce que c'est déjà une relation qui a déjà été comme ça dans le passé. Et du coup, il en use et en abuse un peu. Non, au contraire. Il faut comprendre dans ce cas-là pourquoi il ne le fait pas. Essayer de voir avec lui si ce que vous lui avez demandé était trop difficile. Voir par exemple l'attraction d'un verre dans un placard. Pour lui, s'il n'en a jamais touché, ça peut être formidable. Donc, si vraiment vous tenez à ce qu'il le laisse, amenez-le avec beaucoup d'intérêt sur autre chose. Les enfants vous écouteront beaucoup plus facilement parce qu'ils auront pris l'habitude de votre ton, de ce que vous leur demandez. Et ils seront beaucoup plus coopérants. D'ailleurs, c'est ce qu'on attend d'un enfant. Ce n'est pas qu'ils nous obéissent. C'est qu'ils soient coopérants. C'est ça le principal. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider dans votre quotidien. Surtout, sachez que ce n'est pas facile. C'est vrai. Il n'y a pas un mode d'emploi pour chaque enfant. Il faut être patient. Il faut être déterminé. Il faut garder la constante qu'on s'est imposée. Et voilà, tenir bon, s'encourager, s'épauler, les deux parents. Il faut vraiment être là, l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Parce que ce n'est pas évident. C'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, il faut rester motivé. Il faut aussi suivre ses instincts maternels, évidemment, ou paternels. Et voilà, faire le mieux. Il n'y a pas de parents parfaits. Beaucoup le disent. C'est vrai, il n'y a pas de parents parfaits. Malgré tout ce qu'on sait, tout ce qu'on fait, il y a toujours des choses qu'on fait plus ou moins bien. Mais ce n'est pas grave. On apprend aussi à être parent. Et pas avec un enfant. Même au deuxième, on apprend. Au troisième, on apprend encore. On apprend toujours. Ce qu'il faut, c'est savoir accepter ses erreurs si on en fait. Se remettre en cause. Et surtout, être là pour ses enfants. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à réagir à cette vidéo sur le blog en envoyant vos commentaires. A très bientôt.